Bonjour à tous et désolé de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui. Désolé aussi de ne pouvoir pas être en personne, à évoquer la mémoire de mon ami et collègue Jacob Sabakino, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui avait vraiment la passion de l'histoire ancienne du Congo et des Congos en particulier d'ailleurs. Alors, avec mon collègue Igor Matonda, nous avons prévu de vous faire une petite présentation. Donc la question que vous nous avez posée, c'est comment valoriser l'histoire des anciens États et sociétés d'Afrique dans l'enseignement de l'histoire. Je crois qu'il est vraiment important d'inscrire l'histoire dans la longue durée et je dois dire que si on regarde l'époque coloniale et puis ce qui a suivi, ça ne représente tout au plus que trois ou quatre générations. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les milliers de générations qui ont précédé et auxquelles finalement on accorde relativement peu d'attention jusqu'à présent, il faut bien dire. Un des maîtres de l'histoire africaine, Yann Vansina, avait écrit un article fameux il y a quelques années qui s'appelait en anglais « Historian archaeologist your sibling ». Est-ce que finalement les archéologues font partie de la même famille que les historiens ? Et parfois, on peut se le demander. Il montrait bien que ça tenait à la formation des historiens et lui, évidemment, plaidait vigoureusement et je suis tout à fait d'accord avec Yann pour dire qu'archéologues et historiens, finalement, par différentes façons, nous essayons de reconstituer le passé long, l'histoire profonde de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Alors, je pense que c'est vraiment important aussi de faire prendre conscience que l'Afrique n'est pas, bien sûr, comme on l'a parfois dit, un continent sans histoire, ça c'est le cliché. On a aussi tendance à considérer l'Afrique comme une masse complètement isolée et rien n'est moins vrai. Ni l'Afrique centrale, ni l'Afrique en général n'est restée isolée. Et donc, je pense que c'est vraiment important, vis-à-vis des élèves, puisque c'est l'objet de ce colloque, de montrer comment l'Afrique a participé depuis des millénaires à la marche du monde. Et de ce point de vue-là, vous voyez ici une carte qui montre l'ensemble des liens qu'il y a eu entre l'Afrique et l'Asie depuis au moins plus d'un millénaire. L'Afrique a eu des liaisons depuis 4000 ans, des contacts multiples avec le reste du monde. Je pense que les objectifs d'une partie sur l'histoire ancienne à mettre dans les ouvrages pour les écoles, pour les élèves du primaire et du secondaire, c'est aussi de montrer que l'Afrique centrale, c'est vraiment le cœur du continent. Et à ce titre-là, l'Afrique centrale, c'est un carrefour majeur qui n'est pas non plus isolé, pas plus que l'Afrique n'est isolée dans le monde. Eh bien, l'Afrique centrale, elle fait le lien avec l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. Tout en montrant, bien sûr, à travers, dans cette immense région, tout en montrant, bien sûr, la diversité des cultures, la diversité des réalisations dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la poésie. Donc, montrer vraiment la richesse de ces cultures et de ces traditions et montrer que ces traditions, bien sûr, plongent leurs racines dans un passé extrêmement ancien. Et je pense qu'il n'est vraiment pas difficile d'illustrer cela par des exemples bien choisis et qui pourraient parler aux élèves en fonction de leur niveau d'études. Et je pense que l'objectif aussi, et finalement, c'est moi, ce qui m'a motivé dans mes recherches depuis le début, c'est de reconnecter les peuples d'Afrique avec leur histoire ancienne, avec leur passé, et d'en retirer la fierté légitime, exactement comme si on imaginait qu'en Europe, on n'avait pas d'histoire avant un siècle ou deux. Ce serait parfaitement insupportable. Je pense qu'il faut vraiment redonner la fierté des origines, et la fierté des origines donne aussi confiance en soi. Et à ce point de vue-là, je trouvais une excellente exposée récente de mon maître, puisqu'il a été mon doyen quand j'ai commencé à enseigner à l'UNASA, à l'Oubumbashi, dans les années 70, Isidore Ndaïwell, qui a écrit, qui a fait une conférence, je pense qui a été publiée, qui dit « Le manque de confiance en soi n'est que le corollaire d'un écueil tout autant pernicieux et insidieux. Si les Congolais font si peu référence à leur expérience propre, c'est parce que leur connaissance du passé est balbutiante, pour ne pas dire « nul », ajoute Isidore, en dehors de quelques faits récents d'histoire politique. Et donc voici quelques suggestions de ce que l'on pourrait mettre dans des manuels, dans des enseignements, à destination des jeunes générations, pour justement les reconnecter avec leur histoire ancienne et leur redonner la fierté de leurs origines. Et je pense qu'au-delà de simplement, et quelque part il faut aussi s'interroger sur les limites de ce dont on veut parler, je pense que simplement se limiter aux sociétés et aux États relativement récents serait dommage. Il faut commencer par le début. Et commencer par le début, c'est quand même rappeler que l'Afrique est, tout le monde le sait, je crois maintenant, le berceau de l'humanité, mais aussi qu'elle est le berceau de l'humanité moderne, que l'Afrique est l'endroit où a émergé, dans un deuxième pan, bien après, des centaines de milliers, des millions d'années même plus tard, l'homme moderne, l'homo sapiens, avec toutes ses capacités cognitives. Et puis montrer comment l'homo sapiens a quitté l'Afrique pour envahir le monde petit à petit, et rappeler donc que l'Afrique centrale a participé à ça. On a quelques traces, très rares encore, parce qu'évidemment, le climat, la végétation, les choses ne sont pas propices, comme en Afrique de l'Est, à la conservation des vestiges très anciens, mais on a quand même des témoignages d'une occupation extrêmement ancienne. Et donc voilà, vous voyez une première carte qui montre les débuts de l'expansion de nos très, très lointains ancêtres il y a plus d'un ou deux millions d'années à la conquête du monde au départ de l'Afrique. Et puis l'homo sapiens aussi, qui apparaît, j'ai fait des recherches récentes au Cameroun, nous aussi on voit la complexité d'ailleurs des homo sapiens à l'intérieur du continent africain pendant des millénaires, et de là aussi, ils sont sortis. Et du coup, l'ensemble des hommes modernes sur la surface de la Terre ont tous une origine africaine. Je crois qu'il faut le rappeler. Alors, les premiers habitants de l'Afrique centrale étaient évidemment des chasseurs-cueilleurs. Les premiers, c'est d'abord des galets grossièrement taillés, et puis, il y a 400 000 ans, à l'HL1, caractérisé par des superbes bifaces, donc taillées sur les deux faces, des bifaces aussi, des hachereaux, il y a une culture. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette culture, elle apparaît dans l'ensemble de l'Afrique. Les plus beaux exemples au Congo, c'est à la Kamoa, près de Kansenze, près de Colwesi. Mais cette culture est la même sur une bonne partie de l'Ancien Monde, jusqu'en Indonésie, jusqu'en Europe, dans les régions qui n'étaient pas sous la calotte glaciaire, évidemment, à l'époque. Alors, cela va évoluer, les bifaces vont évoluer, vont donner naissance à des outils encore plus remarquables de symétrie et de maîtrise technique. C'est les industries qu'on appelle Sangohen et puis Loupembienne, en Afrique centrale, il y a à peu près 500 000 ans. Et des témoignages de cette industrie lithique, on la trouve, y compris à Kinshasa. J'ai participé à des fouilles dans les années 70, à la pointe de la Gombe, donc dans les jardins du Palais de la Nation, surplombant le fleuve. Et on a des outils et des témoignages de cette époque. Et on voit aussi sur la carte, on voit que cette industrie se retrouvait à travers une très grande partie de l'Afrique subsaharienne. Donc, encore une fois, à ce moment-là, l'Afrique centrale participe pleinement de l'évolution culturelle de l'ensemble de l'Afrique. Et puis, aussi fascinant comme témoignage de la préhistoire, il y a 20 000 ans, à Ichango, au bord du lac Édouard, le long de la Semliki, là, on a un site qui est devenu célèbre, le site d'Ichango, qui a livré les plus anciens harpons à simples ou à double barbelures, harpons en os, mais qui est fossilisé maintenant. Et puis, le fameux bâton d'Ichango, où certains voient vraiment des spéculations mathématiques très, très avancées il y a 25 000 ans. Donc, des choses vraiment tout à fait extraordinaires. Alors, aussi, si on veut se plonger dans l'histoire ancienne, il faut penser aux descendants les plus évidents des chasseurs-cueilleurs, puisqu'ils sont devenus des chasseurs-cueilleurs, mais très spécialisés. C'est les pygmées, pygmées qu'on rencontre en Itourie, mais qu'on rencontre aussi un peu partout à travers l'Afrique centrale, au Cameroun, au Gabon, au ailleurs. Et là aussi, la linguistique, l'archéologie, l'ethnographie et maintenant, les études de l'ADN nous permettent de documenter beaucoup mieux l'histoire fascinante des pygmées, dont toutes les traditions orales, quand on les recueille, nous parlent des batois, les premiers habitants, les autochtones, les pygmées, qui ont accueilli, qui ont accueilli qui, mais les bantous. Et ça, c'est un autre, un phénomène aussi à peu près unique au monde par son ampleur, c'est l'arrivée des bantous, la migration des bantous, qui partent d'une région au nord-ouest du Cameroun, il y a un peu plus de 4000 ans, et qui vont petit à petit migrer, on peut même dire coloniser, non seulement l'Afrique de l'Est, mais toute l'Afrique australe. Vous voyez là une carte qui reflète les dernières hypothèses sur la façon dont ils ont traversé la Grande Forêt, arrivés un peu en amont du Poule, probablement, et puis se sont déplacés vers l'Est et vers le Sud. Et il y a vraiment, dans l'histoire de l'humanité, peu d'exemples d'une migration de cette ampleur. Alors, on sait, par l'archéologie et aussi par la linguistique historique, qu'ils pratiquaient un peu d'agriculture, évidemment, les laïs, le palmier à huile, la banane, certaines céréales, un petit peu d'élevage. Ce qui est fascinant avec les bantous, c'est qu'ils ont pu s'adapter à des environnements très, très différents, et du coup aussi des systèmes de croyances, des rituels, des symboliques, des associations aux couleurs, des relations avec les ancêtres ou avec des processus initiatiques qui sont à peu près les mêmes. Et l'Afrique centrale, rien qu'en Afrique centrale, on a à peu près 250 groupes culturels différents. Ils ne sont pas tous bantous, il y a aussi des gens qui viennent plus du nord-est. Alors à partir d'un fond commun, ils ont donné naissance à des petites sociétés et là aussi, une extraordinaire diversité. On a des populations bantous qui sont restées très, très égalitaires, qui sont, pour employer un mot, savants, qui sont restées assez phales, notamment en forêt, très souvent. et puis, surtout dans les savannes, se sont développés des grands royaumes dont certains ont été vraiment et sont encore célèbres, sont encore fameux. Alors, toutes ces sociétés ont une histoire très riche du point de vue politique, mais aussi du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue idéologique, du point de vue artistique. et il est de plus en plus possible en combinant différentes approches de reconstituer ces histoires. C'est difficile et c'est là, bien évidemment, que les historiens formés de façon classique à l'utilisation des sources écrites sont handicapés puisqu'on a très, très peu de sources écrites avant la deuxième moitié du XIXe siècle, mais en combinant les données de l'archéologie, encore une fois, de la linguistique, des traditions orales, de l'ethnographie, il est possible de remonter petit à petit de plus en plus loin dans le temps ou en tous les cas de donner des grandes tendances, peut-être pas une histoire événementielle, mais une histoire sur le temps long d'évolution de certains concepts. Et c'est ce qu'a démontré un des grands maîtres de l'histoire de l'Afrique centrale, Jan Van Sina, dans deux ouvrages, d'abord en anglais, « Path in the Rainforest » et puis sur l'essentiel du passé de la forêt, où il a montré comment on pouvait reconstituer ces sociétés et pour la forêt, montrer qu'avec des variations, elles relevaient tous d'une tradition qui était à peu près la même partout. Et à partir de 500 avant notre ère, l'archéologie aussi montre que du Cameroun jusqu'au nord de l'Angola, on a toute une série de cultures différentes, notamment le long des cours d'eau à l'intérieur de la grande forêt, le long des voies navigables, bien sûr, mais aussi au Congo central, maintenant, dans les différentes parties de l'ancien Katanga, dans les différentes régions, on a énormément de données et ces premières cultures villageoises sont très, très probablement les témoignages des premiers Bantous. Alors, on a eu une surprise aussi récemment avec différents collègues, on a pu montrer qu'il y a un événement dramatique qui semble se passer vers le 5e siècle de notre ère. Dans presque toute la région, on a vraiment un effondrement des données archéologiques. On n'a pratiquement plus de données et on se demande si ce n'est pas le reflet, c'est un peu à la mode, malheureusement, d'une épidémie, on ne sait pas très bien de quoi, peut-être de peste, enfin, ça, c'est plus spéculatif. Quoi qu'il en soit, on a vraiment une césure entre ce qu'on appelle le premier âge du fer et puis le deuxième âge du fer quand les populations commencent à croître à partir de l'an 1000. et alors ces populations vont croître, se multiplier, se diversifier une deuxième fois et elles vont donner naissance à des très, très grands royaumes qu'on a pu étudier, justement, en combinant les différentes disciplines dont je vous parlais tout à l'heure. les Royaumes Congo, Louba, Kouba, Teke, mais aussi Magbetou, Lunda, aussi des sociétés qui n'étaient pas des grands États qui étaient plus informels, comme les Pendés, les Léga, les Lélé, les Libinza sur le fleuve, les Mangos, les Nounous, les Tabois, enfin, on peut en multiplier. et je pense que vraiment on a énormément de possibilités d'illustrer ces sociétés. Je vous en donne, je vous en donne avec Igor Matonda quelques exemples. Pour le Royaume Kouba, bien évidemment, incontournable, Yann Vansina, même s'il a remis en cause certaines de ses interprétations faisant preuve de beaucoup de probité scientifique, mais n'empêche qu'on peut remonter et puis on a ces magnifiques statues royales et une tradition bien ancrée dans le Royaume Kouba. De façon contrastée, j'aurais pu parler des Lélé, bien étudiés aussi, peut-être moins d'un point de vue historique, mais quand même, on a quelques notions. Lélé qui sont très proches des Kouba Bouchong, mais qui eux sont restés une société sans État fort centralisé. On a des petites sociétés comme le long du fleuve les Nounous, un peu du côté de l'Équateur. Et là, on a une étude qui remonte à quelques années maintenant, mais qui est une histoire éco-culturelle, vraiment la façon dont historiquement cette population, ces Nounous se sont adaptés à un environnement très particulier avec des grandes inondations annuelles. On a alors, sur lequel j'ai travaillé, le Royaume Moulouba. Et là, on peut retracer vraiment, notamment au départ de l'archéologie, mais en faisant le lien entre l'histoire, l'archéologie, l'éthographie et l'histoire de l'art. On peut retracer l'histoire sur 1500 ans. Là, il n'y a pas de coupure comme on le voit plutôt un peu plus au nord. Et on peut montrer, par exemple, l'usage de symboles de pouvoir très sophistiqués comme des haches de parade ou des enclumes dont l'usage remonte au 8e siècle. Et je vous ai montré un exemple de ces haches de parade dans une tombe du 8e siècle. Et on voit une reconstitution. Hache de parade qui était, dont le manche on peut reconstituer, a été décoré de clous. Et on se rend compte que cette pratique de hache de parade comme symbole de pouvoir est restée utilisée dans la même région jusqu'à actuellement. c'est un symbole que portent encore sur l'épaule les chefs ou le Moulopwe, le roi des Louba. On peut montrer, je pourrais vous en parler pendant une heure, l'existence d'une élite héréditaire puisqu'on a des tombes d'enfants qui sont particulièrement riches. On peut vous montrer dès le 10e siècle des liens avec l'océan Indien par un commerce à longue distance puisqu'on voit arriver des coquillages de l'océan Indien. On peut montrer l'extraordinaire maîtrise des artisans de l'époque notamment dans le travail du fer ou du cuivre. Donc des continuités absolument extraordinaires qui font qu'il n'y a guerre de doute pour dire que ce que l'archéologie découvre au 8e, 9e siècle c'est les ancêtres des Louba. On peut aussi faire l'histoire des fameuses croisettes et la façon dont elles évoluent et diminuent au cours du temps. Autre domaine, le royaume Congo absolument extraordinaire qui, lorsque les Européens sont arrivés sur ces rives, ont été fascinés de voir un royaume qui leur a rappelé étrangement celui de leur roi et du Portugal. Et les souverains Congo très vite ont appris le portugais mais on a aussi appris même le latin dans des écoles tenues par les jésuites et les Congos ont mis la religion catholique à leur sauce à eux et on a là un royaume qui a été longtemps, il ne faut pas l'oublier, le seul royaume catholique hors d'Europe, royaume qui traitait d'égal à égal entre souverains et on en a évidemment toute une série de témoignages, de témoignages très émouvants de cet ambassadeur qui après trois ans de périple est arrivé voir le pape à Rome et qui est décédé très peu de temps après son arrivée, ça a fort ému le Saint-Père à l'époque, on lui a fait une magnifique sépulture dans la basilique Santa Maria Maggiore. Autre personnage extraordinaire, Miguel de Castro, ambassadeur du royaume, cette superbe peinture sur laquelle aussi on peut voir il porte l'épée avec un pommeau d'argent, il a une grande plume rouge. On a aussi ce qui était très recherché par les Européens, c'était des ivoires magnifiquement taillées, c'était des textiles d'une sophistication absolument inouïe qui servaient évidemment à se vêtir mais aussi de monnaie ou pour décorer des vanneries dont les Européens ont fait la collection dès ces époques et je vous ai même mis dans le slide une annonciation d'une école portugaise que j'ai découvert au musée à Lisbonne et où on voit que l'annonciation se place sur une natte qui est indubitablement d'origine Congo représentée du XVIe siècle. Donc des choses vraiment... on a l'embarras du choix pour illustrer ces grands royaumes. Alors Igor et moi aussi on voudrait vous parler des rois forgerons puisque un peu partout on a l'idée que l'origine des royaumes c'est un roi qui est le fondateur du royaume, qui est le créateur du royaume et on a une remarquable aquarelle qui illustre le rituel du roi forgeant une hache de parade comme chez les Loubats là aussi des parallèles d'un bout à l'autre de la zone de Savane et montrer le roi habillé avec le chapeau le mpou le chapeau des chefs et des souverains chez les Congo en train de forger montre ce lien très très fort symbolique entre le roi et le forgeron et on voit aussi qu'il forge sur cette aquarelle un certain nombre de haches de parade mais aussi de lames et comme par hasard les épées qui vont être introduites par les nobles portugais vont être adoptées par l'aristocratie Congo avec ce qu'on appelle les épées d'honneur qu'on voit dans toute une série de reproductions d'époque mais aussi dans les musées à Kinshasa comme dans toute une série d'autres collections muséales que nous avons retrouvé ces sabres ou ces épées d'honneur dans les tombes lors des fouilles à Banza et à Nsundi aussi encore détenus par certains villageois de certains clans épées qu'on retrouve aussi comme par hasard quand le roi des Congo Afonso Ier s'est fait faire à l'instigation des Portugais des armoiries et bien il a mis en avant justement ces épées comme symbole de la valeur guerrière des guerriers Congo on a une multitude de cartes très anciennes c'est frappant si vous regardez des cartes de l'Afrique de ces époques-là il y a deux endroits où ce n'est pas blanc c'est le royaume de Congo et sur la côte est le royaume de Monomatapa on a on peut documenter alors les différentes provinces les circuits commerciaux du début milieu du XVIIe siècle avec la façon dont circulaient le sel les poissons séchés la poterie et surtout les fameux petits coquillages Nzimbu qui servaient de monnaie qu'on extrayait dans la lagune à Luanda on a trouvé des trésors dans la plaine de Kinshasa on a trouvé des poteries qui en contenaient des milliers donc c'est vraiment des trésors monétaires de cette époque on trouve aussi des restes on a fouillé avec Igor Matondas cette église qui est probablement la plus vieille église du Congo qui a été restaurée au XVIIIe et dont on peut retrouver encore les fondations et donc on voit qu'il y a aussi et je pense que c'est aussi important à travers la diversité de ces sociétés la richesse des productions de ces sociétés on voit aussi qu'il y a des uniformités qu'il y a des choses communes et c'est évidemment important puisque c'est le fond le vieux fond commun symbolique linguistique culturelle des Bantous par exemple l'idée que le roi ou le chef est associé à un forgeron premier forgeron qui est à l'origine de la royauté ou de la chefferie est une thématique que l'on rencontre à travers toutes les savannes et même plus en Afrique centrale et jusqu'en Afrique de l'Est et en Afrique plus au Sud et on peut multiplier ce type d'exemples et je pense que c'est important parce que on a à la fois de multiples façons de valoriser l'histoire ancienne des États et des sociétés d'Afrique centrale à destination des élèves mais je crois qu'en même temps en insistant sur tout ce qui fait le fond commun et sur le fait que finalement il y a probablement plus de choses en commun malgré la diversité et l'évolution historique de ces populations elles ont plus de choses en commun ces cultures que de choses qui les distinguent l'une de l'autre et donc on peut mettre en valeur l'histoire des différents groupes sans pour autant tomber et alimenter un tribalisme dont certaines autorités politiques se méfient évidemment toujours au niveau central je pense que tout cela devrait donc permettre de redonner aux élèves la fierté de leurs origines et répondre aux souhaits d'Isidore Ndiwell en tous les cas je pense aussi que comme on le dit souvent pour savoir où l'on va il faut savoir d'où l'on vient il faut savoir l'on vient d'où l'on vient d'où l'on vient d'où l'on vient d'où l'on vient On se tente